Le 1er juin dernier, le philosophe Michel Serres nous quittait. J'avais envie de partager avec vous un échange que j'ai eu la chance d'avoir avec lui et qui m'a beaucoup aidé dans mon travail sur la coopération. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les contraintes dans notre groupe, avec un hommage à Michel Serres. En janvier 2001, j'ai été invité à co-animer une rencontre franco-finlandaise à Helsinki. Et Michel Serres était présent et faisait la conférence d'ouverture. A l'époque, j'écrivais mon premier livre, La coopération de nouvelles approches, et je butais sur un problème particulier, c'est la coopération, c'est développer des opportunités, c'est essayer d'être le plus nombreux pour avoir des tas d'opportunités, des tas d'idées différentes, et comment gérer à la fois les opportunités et les contraintes. Après la conférence, l'ambassade de France a invité les 4 orateurs français sur un bateau pour aller déjeuner à Tallinn en Estonie. Alors, imaginez, passer une journée en bateau avec Michel Serres, c'était la chance de ma vie. Et donc, j'ai décidé de lui poser, entre deux discussions un peu informelles, la question la plus difficile que j'avais, la question des opportunités et des contraintes. Alors, c'est une petite histoire que j'ai déjà racontée dans la tragédie des 3 C, un peu d'incohérence dans le groupe, mais pas trop. Et elle s'applique finalement à pas mal de choses. Et là, j'aimerais vous le présenter pour vous montrer à quel point, eh bien, c'est quelque chose de très très large. Michel Serres me dit, mais c'est très simple. Pour ça, eh bien, regarde, moi je suis un ancien marin gascon, et sur tous les bateaux, il y a deux chefs. Le chef de quart et le chef de pont. Alors, sur un bateau, on est sur un milieu à la fois contraint, et en même temps, il faut trouver des fois des solutions nouvelles. Imaginons que vous fassiez, vous, quelque chose d'absolument interdit, et que grâce à ça, vous sauvez le bateau. Alors, si jamais je ne vous récompense pas, la prochaine fois, vous ne le ferez pas, le bateau, il coule. Si jamais je ne vous punis pas non plus, eh bien, tout le monde va faire n'importe quoi, et le bateau, il coule. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose d'assez incroyable, vous récompenser et vous punir. Et c'est le rôle de deux chefs, le chef de quart et le chef de pont, un qui récompense et un qui punit, pour arriver quand même à essayer de faire en sorte que ça ne soit pas la même personne qui fasse autant d'incohérence. Alors, finalement, c'est très intéressant, parce que si on regarde ça d'un petit peu plus près, eh bien, on peut avoir besoin de faire deux choses opposées. Par exemple, dans votre groupe, eh bien, vous avez besoin peut-être de gérer des opportunités. Vous avez besoin de savoir distinguer et traiter différemment les opportunités, mais aussi gérer des contraintes. Alors, imaginez que vous ayez à la fois une grande communauté, alors la communauté de projet, on l'a vu, est particulièrement bien adaptée, encore mieux que les associations, les structures, les ONG ou les sociétés, est particulièrement bien adaptée aux opportunités. Elle n'a d'ailleurs pas beaucoup de contraintes, puisqu'elle n'a même pas de structure. Et par contre, une association, eh bien, peut être efficace pour la gestion des contraintes. Elle peut avoir, par exemple, une gouvernance particulière pour faire des choix. Elle peut avoir un compte en banque. Elle peut avoir des salariés. Regardez, par exemple, comment ça s'est passé pour Wikipédia. Wikipédia, vous le connaissez tous, mais c'est finalement quelque chose qui n'existe pas, puisque c'est une grande communauté de personnes qui n'a pas de structure officiellement. Et puis, vous avez une petite structure, quand même, malgré tout, qui s'appelle la Wikimedia Foundation, dont le rôle est juste de mettre en place des serveurs, de lever de l'argent pour pouvoir gérer, quand même, ces serveurs, ce sont parmi les premiers serveurs web au monde, et donc de pouvoir gérer le personnel aussi pour les faire tourner. Et d'ailleurs, la fondation Wikimedia, c'est absolument interdit de rentrer dans le contenu de Wikipédia, qui est donc la partie plutôt communautaire. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les autres projets, comme Wikicommons, comme Wikibook, et tous les autres projets qui sont aidés par la Wikimedia Foundation. Donc, une association toute petite qui va gérer les contraintes et une communauté la plus large possible. C'est comme ça aussi en France que, par exemple, se sont développées Télabotanica. Télabotanica, donc aujourd'hui, 45 000 personnes sur la botanique française, une grande communauté. Et puis, une association qui est beaucoup plus petite, mais qui va gérer des salariés pour aider à mettre tout ça en place, qui va gérer des serveurs, qui va gérer toutes les contraintes, et donc, effectivement, un compte en banque et tout ce qu'il faut. Et on retrouve la même chose aussi chez les mouvements d'écolibri, où on va avoir une très grande communauté, 250 000 personnes, donc c'est quand même les plus grandes communautés francophones. Et puis, une petite association, une association d'écolibri, un petit peu plus grande, puisqu'on peut participer à la communauté et à l'association plus facilement. Mais vous voyez bien que l'idée, c'est d'avoir une sorte de grande communauté et que la structure devienne le secrétariat, d'une certaine manière, de la communauté pour gérer les contraintes, alors que la communauté est particulièrement adaptée pour gérer les opportunités. Alors, à vous de jouer. Quelles sont vos opportunités dans votre groupe ? Quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face ? Une fois que vous avez cette liste des opportunités que vous souhaitez, des contraintes que vous avez, essayez de voir si vous ne pouvez pas transformer certaines contraintes en opportunités. Avez-vous vraiment besoin de salariés ? Peut-être que oui, peut-être que non. Avez-vous vraiment besoin de financement ? Ou alors, est-ce que vous pouvez vous appuyer, comme beaucoup d'autres communautés, sur un certain nombre d'associations membres, par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir comment gérer chacune des contraintes qui restent. Et est-ce que vous avez besoin, à ce moment-là, de créer une nouvelle structure, pour ça, une association, utiliser une association déjà existante ailleurs, ou une organisation déjà existante. Si vous êtes dans une entreprise, la communauté va être un ensemble de personnes horizontales, sur différents secteurs de l'entreprise. Et puis, la structure est toute trouvée, puisque cette fois, c'est la société. Alors, vous le voyez bien, on va avoir, si on veut, un secrétariat, donc une structure pour gérer les contraintes, en réduisant au maximum les contraintes, mais il peut en rester. Et puis, une grande communauté, pour avoir le maximum d'opportunités, développer le maximum d'opportunités. C'est vraiment, d'ailleurs, le rôle de la coopération et des communautés de projet. Voilà, je voulais faire ce petit hommage à Michel Serres, bien modeste, mais qu'il m'a apporté énormément, justement, sur cette réflexion sur la coopération, tout en gérant des contraintes. Et comme d'habitude, vous pouvez commenter, abonnez-vous, avec la petite cloche, pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur, une heure par semaine, pour animer une grande communauté, si vous ne l'avez pas encore. Et pour moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501